Je présente au Conseil Régional le vote de ma première grande délibération cadre, santé publique, santé environnement, avec trois objectifs. La prévention et la promotion de la santé. On veut aider toutes les associations, tous les acteurs de prévention et de promotion de la santé, puisqu'il faut renverser le curseur entre les politiques de soins, les politiques de prévention et de promotion de la santé. On réunit tous les acteurs de Ronald dans le cadre d'une plateforme, avec un projet emblématique qui est celui de pouvoir les loger dans l'Hôtel Dieu. Pour nous, ça a beaucoup de sens. Et c'est aussi avoir des projets très concrets entre les associations, en ciblant particulièrement les publics du Conseil Régional, que sont les jeunes lycéens, les apprentis, les jeunes d'enseignement local, les jeunes saisonniers aussi, qui sont très nombreux en Rhône-Alpes. Deuxième axe fort, lutter contre les inégalités d'accès aux soins, pour tous, dans tous les territoires, quel que soit l'âge ou le revenu des personnes, pour nous, c'est très important. Ce sont donc notre appui constant aux maisons de santé pluridisciplinaires, accessibles à tous, notamment à ceux qui sont titulaires de la CMU. Même action, nouvelle, c'est aider les anciens dispensaires, qui s'appellent centres de santé, qui sont le premier recours, et notamment pour les gens qui n'ont pas de moyens. Troisième axe fort, vraiment nouveau, c'est la prise en compte des enjeux de santé environnementale. Systématiquement, on aide à la conversion écologique des branches industrielles les plus polluantes. On l'a fait à Arkema pour la production de chlore, qui utilisait du mercure à Jarry. On le fait pour éliminer les solvants chlorés dans les pressings, dans le décolletage très nombreux, dans la vallée de l'Arve par exemple, dans les cabines de peinture.